Et 01-45-24-7000 est l'appli France Inter pour vos questions à notre invité. Il y en a déjà beaucoup, 01-45-24-7000, donc jusqu'à 13h45. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Dans une décision rendue la semaine dernière, la Cour de justice de l'Union Européenne a interdit toute dérogation à l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes en Europe et donc en France. C'est interdit depuis 2018, mais une dizaine de pays européens, dont la France, appliquaient des dérogations. La France va désormais pleinement appliquer la décision de la Cour de justice ? Oui, parce que c'est une décision de droit. La Cour de justice de l'Union Européenne, c'est la Cour de justice suprême, si je peux dire. Et donc, elle s'applique. Et donc, quand vous êtes ministre, mais même quand vous êtes responsable public et que vous êtes attaché à l'état de droit, vous respectez l'état de droit. C'est vrai que la décision, elle vise à quoi ? Elle vise à interdire l'enrobage des semences. C'est le choix que nous avons fait en termes de dérogation pour l'utilisation sur les betteraves. Cette décision, elle est lourde de conséquences. Je rappelle que le gouvernement français, sous l'impulsion précédente du précédent quinquennat, avait décidé de sortir des néonicotinoïdes en autorisant pour trois ans. Nous étions donc dans la troisième année de dérogation. L'utilisation, dans l'intervalle, nous cherchions, par un programme de recherche ambitieux, les voies pour trouver des alternatives à ces néonicotinoïdes. Soit les voies classiques phytosanitaires, soit des voies avec d'autres techniques qui sont des techniques de plantation. On parle des alternatives dans un instant, Marc Fénault. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, dans ce processus de transition et de planification de la transition, évidemment, cette décision... Ça accélère les choses ? Oui, enfin, si ça accélère sans qu'on ait les solutions, l'interdiction ne produit pas la solution par un fait magique, par la magie. Parce que les solutions, ce n'est pas de la magie. Les solutions, c'est de la technique, c'est l'appropriation par les planteurs de betteraves. Et à cette heure, je pense plutôt à eux, et beaucoup à eux, qui sont dans l'incertitude, à six semaines de la décision de planter ou non. Et le risque principal qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de producteurs de betteraves décident de ne plus faire de betteraves parce qu'ils considèrent qu'ils n'auront pas les éléments qu'il faut pour se prémunir de la jaunisse, qui est la maladie qui est en cause. Alors, parole d'agriculteur, justement. Bonjour, Jonathan. Bonjour à vous, bonjour, monsieur le ministre. Membre de la Confédération Paysanne, je le précise. Quelle est votre question ? Deux questions. Alors, notre ministère a annoncé la mise en place d'une clause de sauvegarde par rapport aux néonicotinoïdes. Et dans quel timing sera-t-elle mise en place ? Et vous le citez tout de suite, il n'y a pas de solution magique, mais pour sortir de la monoculture, il y a une solution, ce sont les changements systémiques. Donc, comment votre ministère pense-t-il planifier et aider les paysans à sortir de cette logique monoculturelle qui induit en elle-même la jaunisse et ses problèmes ? Juste changement systémique, expliquez-nous. C'est changer de type de culture régulièrement, c'est ça ? Alors, on peut changer de type de culture, on peut faire des engrais verts, on peut mettre en place des rotations pour éviter les problématiques telles que la jaunisse ou les parasites à répétition, effectivement. Merci Jonathan. Alors, la clause de sauvegarde, Marc Fénaud ? La clause de sauvegarde, je vais demander à ce qu'elle soit activée avec d'autres collègues européens d'ailleurs, pour faire en sorte... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun produit issu de betterave qui aurait été semé avec des néonicotinoïdes ne peut venir à l'intérieur de nos frontières. Parce qu'outre la France, d'autres pays européens pratiquaient encore des exceptions. La clause de sauvegarde, c'est à l'extérieur des frontières européennes. Les pays européens, en tout cas ceux que j'ai contactés, ils vont respecter évidemment la décision. Pourquoi il faut la respecter ? Parce que sinon, c'est très facile, derrière un micro, de dire ce que je dirais, de dire allez-y, on s'affranchit des décisions, simplement ça met en risque les producteurs, parce que c'est une décision qui viendrait contrevenir des décisions de justice, sinon je les mettrais en risque, y compris juridiques. Et les producteurs, ils ont besoin de clarté, de vérité, et de ne pas être baladés de décision de justice en décision de justice. Premier élément, et donc la clause de sauvegarde, j'ai un conseil des ministres de l'agriculture lundi prochain, on va l'activer avec un certain nombre de collègues pour faire en sorte qu'aucun produit, parce que sinon il y a de la distorsion de concurrence qui se créerait. Et aucun pays européen ne va chercher une petite fenêtre juridique pour continuer d'appliquer l'extension. Je ne crois pas sur ces sujets-là. Alors, il y a une différence quand même, c'est que nous c'était sur les enrobés, les autres avaient des dérogations sur le foliaire, et ça, ça reste pour eux. Mais sur cette partie-là, évidemment, les clauses de sauvegarde et la distorsion ne pourra pas se créer. Ça pose d'ailleurs la question, je le dis au passage, à chaque fois que nous produisons de la loi en France, de se mettre en situation de ne pas être discordant de nos autres collègues européens. Il faut qu'on ait une politique progressive de sortie des produits phytosanitaires. C'est la logique qui est à l'œuvre. Mais simplement, il faut que ça soit fait non pas au niveau national, mais il faut que ça soit fait au niveau européen. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de décisions, notamment sur les néonicotinoïdes, où nous avions décidé seuls, en 2016, c'était il y a trois quinquennats, d'interdire quand tous les autres pays continuent à l'autoriser. Donc on a réintroduit sur les seules semences cette possibilité-là. Et donc, il faut quand même qu'on s'interroge, parce que sinon, on vit dans le même espace économique. On a des échanges et aucun agriculteur ne peut comprendre qu'on crée des situations de distorsion que nous créons nous-mêmes. Et donc, c'est ça qu'il faudra faire sur d'autres processus de sortie progressive d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Quelle compensation pour les betteraviers ? Alors, attendez, je réponds juste à la question sur l'alternative et la question systémique de notre agriculteur. Alors, c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'on ne fait pas betterave sur betterave. Que c'est donc une rotation qui s'organise. Donc, ce n'est pas une question de rotation. Simplement, on a besoin ou pas de betterave ? Oui, on a besoin de betterave. Parce qu'on a besoin de sucre. Premier producteur de sucre, la France. On a besoin d'alcool. On a besoin de... J'entendais des reportages ce matin sur les questions de l'éthanol. Donc, on a besoin absolument de cette filière. C'est une filière stratégique. Et il n'y a pas d'alternative aujourd'hui aux néonicotinoïdes pour les betteraviers. C'est ce que vous nous dites. La preuve que non. Parce que même ceux qui demandaient la sortie disent qu'il faut un plan d'action. Et donc, on va mettre en place un plan d'action. Parce que moi, je ne laisserai pas la filière se trouver dans la situation. Tant l'amont, les producteurs, que l'aval. C'est 45 000 emplois, la filière de betterave en France. Sans solution. Le premier élément court terme, c'est de garantir aux producteurs, s'il y avait un cas de jaunisse qui venait impacter la production, de couvrir le risque, l'intégralité du risque de perte de rendement et de récolte pour les producteurs. Par ailleurs, d'accélérer encore le processus de transition et de chercher les solutions alternatives, soit par les produits qui existent et qui sont autorisés, soit par d'autres alternatives. Il y a un certain nombre de travaux qui sont faits avec l'INRAE, avec l'Institut technique de la betterave. Et je voudrais quand même saluer le travail qui a été fait depuis deux ans par les producteurs et qui n'est pas entaché par cette décision. Puisque notre décision était bien, en 2024, de trouver les alternatives. Sauf que ça vient impacter en cours de route. Premier élément, c'est celui-là. Et juste, je voudrais résumer. Clause de sauvecarde, vous demandez son activation. Dès maintenant, dès cette semaine ? Oui, c'est comme ça que ça s'active. Deuxième élément, un fonds de garantie qui garantisse la perte de récolte sur la jeunisse et qui la garantisse intégralement parce qu'on ne peut pas les mettre dans cette double incertitude. Troisième élément, accélérer les process et regarder ce qu'on peut avoir comme solution alternative pour cette année et pour les années suivantes. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, de toute façon, se serait posée il y a six mois. Et puis, dernier élément, c'est très important et j'y pense, c'est la filière industrielle. Parce que si vous perdez 30% de rendement, vous avez besoin d'être indemnisé pour ce qui est du producteur. Mais la filière, celui qui a investi dans son usine de transformation de la betterave, il a mis parfois des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, par exemple, pour décarboner. Par exemple, pour moderniser son outil de production. S'il n'a pas la matière, le système économique s'effondre. Et si vous n'avez pas de filière économique de transformation, vous n'aurez plus de planteurs. Et donc, pour l'industrie ? Là aussi, on va regarder avec eux les mois et moyens pour eux. Vous budgétez combien ? Ne serait-ce que pour la garantie, pour la perte de récolte ? Je suis très à l'aise sur ce sujet-là. À chaque fois qu'on a eu des écueils, je pense au gel, je pense à la grippe aviaire, on a été au rendez-vous. La question, ce n'est pas de sortir des chiffres, la question, c'est de travailler. Simplement, c'est le principe de garantie que je viens vous dire aujourd'hui. Marc Fénaud, les retraites, enquête France Inter, on a interrogé un par un les députés LR. À ce stade, seuls 15 disent oui, on est prêts à voter le texte. Les autres disent non, abstention, ou se taisent, ou sont indécis. Ça veut dire que ça ne passe pas à 149.3, qu'en dites-vous ? Je dis que c'est un peu tôt de préempter. Alors, vous avez raison d'interroger maintenant, mais j'imagine que vous le ferez en continu. Il faut faire confiance, moi j'ai été ministre des Relations avec le Parlement, comme vous le savez. Il faut faire confiance au débat parlementaire. 15 sur 62, ça ne fait pas beaucoup pour l'instant. Oui, j'ai compris qu'il y avait de l'abstention. En tout cas, on partait d'une situation il y a deux semaines où la droite semblait en bloc acquise, et là, ce n'est vraiment pas le cas. Moi, je pense que dans la vie politique en particulier, rien n'est jamais acquis. On a besoin de convaincre nos concitoyens, ceux qui nous écoutent, puis on a besoin de convaincre la majorité, d'abord. Et puis de travailler avec ceux qui pensent qu'on a besoin de cette réforme, pour faire en sorte de trouver des voies et moyens. Et je rappelle que la première ministre, le président de la République, Olivier Dussopt, qui est en charge de ce dossier, ont clairement indiqué que dans les débats, il pourrait y avoir des évolutions. Alors, pour convaincre la droite dans les débats, quels arguments ? Puisque, en l'occurrence, c'est ça qui est en jeu. Il n'y a pas que la droite à convaincre, mais c'est de ça qu'on parle. Pour convaincre la droite, que dire ? Je peux vous dire quelque chose. J'aimerais qu'on arrive à convaincre tout le monde de l'utilité de la réforme. Parce que c'est une réforme qui n'est pas faite contre les gens. C'est fait pour maintenir le système par répartition. Et on va en parler. C'est fait pour essayer d'introduire de la justice. Et alors, si on essaie de catégoriser, comme vous le faites, comme vous me forcez à le faire, pour un centriste qui est difficile entre droite et gauche, il me semble que la question de la responsabilité d'un système qui soit juste, qui tienne financièrement, et qui ne mette pas le pays dans un chaos budgétaire, sur cette partie de retraite, c'est un élément très puissant. Et puis, dernier élément, me semble-t-il, d'argumentation, c'est qu'une partie de ce qui est la réforme, elle a été portée historiquement par des gouvernements qui se réclamaient de la droite. Et que c'est un flot continu. Je dis au passage d'ailleurs qu'une partie de ces éléments, c'est des éléments qui ont été aussi portés par la gauche. La loi Touraine, si je ne me trompe pas, c'est une loi sous-gouvernement de François Hollande. Est-ce que vous vous dites, Marc Fénaud, entre les 1 à 2 millions, et on retourne au standard dans un instant, entre les 1 à 2 millions de manifestants de la semaine dernière, entre la droite qui rechigne, entre les voix discordantes, notamment au Modem, au sein de la majorité, que c'est compliqué, peut-être plus compliqué que prévu ? J'ai jamais pensé que ça serait simple. Vous avez suffisamment d'expérience comme moi pour vous souvenir que sur tous les débats retraite, c'est toujours compliqué. Simplement, on est à un moment crucial, me semble-t-il, c'est celui de se dire, est-ce qu'on arrive à préserver ce système par répartition, qui est un système qui protège les plus faibles. Les plus riches, ils n'ont pas besoin de système par répartition. Vous regardez le modèle américain, les plus riches se font leur retraite par capitalisation, et puis les plus pauvres, ils travaillent jusqu'à 75 ans. Du coup, vous dites que ce projet, il est parfaitement juste, équilibré, on entend des voix, même par exemple, Franck Riester, votre collègue, vous connaissez bien le poste, relation avec le Parlement, qui dit, bah oui, les femmes vont devoir cotiser un peu plus longtemps. Il faut qu'on regarde, c'est tout l'objet, pardon, du débat parlementaire. Un, d'éclairer la route sur pourquoi on le fait, et puis deuxième élément, de regarder, là où il y a des éléments d'interrogation, là où il y a des éléments qu'on peut améliorer, de le faire. Mais laissons par nature faire le débat parlementaire, mais dire que c'est quelque chose qui est facile à faire que de faire une réforme des retraites, Tout le monde recule depuis des années pour le faire. Et nous, nous faisons le choix de la responsabilité et du courage. Les retraites vues par les agriculteurs. Laurent, bonjour. Oui, bonjour M. Désic, bonjour M. Fénault. Oui, je vous ai parlé de justice, de justice, de répartition, je vais vous donner mon exemple particulier. Donc, je viens d'avoir 58 ans, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Et là, si je regarde le scénario, je devrais travailler jusqu'à 63 ans et demi. Tout ça pour une retraite vaccinale de 1300 euros. Ce qui, pour un événement, est assez large. Donc, redites-nous que le système de répartition est dans notre société juste. Alors, Marc, on vous entend très mal. Je résume, vous avez commencé à travailler à 20 ans, vous en avez 58, vous allez devoir travailler jusqu'à 63 ans et demi, retraite 1300 euros. En gros, ça ne passe pas. Marc Fénault, quelle réponse ? Alors, d'abord dire ce qu'on a fait sur les retraites agricoles. C'est des lois qui n'ont pas été à l'origine des lois de la majorité, mais qui ont été votées par la majorité. Les lois de Chassaigne, le député communiste. Les lois de Chassaigne 1 et 2, qui ont visé à faire quoi ? À faire en sorte, ça répond à une partie de la question, qu'on ne soit plus à 70%, mais à 85% du SMIC, c'est-à-dire qu'on a un minimum en retraite qui soit quand même décent. Deuxième élément sur lequel on va travailler, qui a annoncé Olivier Dussopp, avec lequel on a beaucoup travaillé sur cette question. Aujourd'hui, vous n'aviez pas le droit à avoir le taux plein si vous aviez une carrière qui était interrompue, par exemple, parce que vous aviez un accident de travail. Ce qui est le cas de beaucoup d'agriculteurs. Ce qui est le cas de beaucoup d'agriculteurs. Et tristes. Oui, et tristes. Et vous avez raison de le souligner, parce que c'est un sujet homme-femme dans cette affaire-là. Et donc, le texte tel qu'il est disposé, il vise à faire en sorte que, quand bien même vous avez un accident de travail qui fait que vous ne pouvez pas être en activité en tant que tel, vous pourrez accéder à cette retraite au moment où vous aurez droit. C'est en stock 55 000 agriculteurs. 50 000 agriculteurs qui sont concernés par cette mesure. C'est-à-dire 50 000 personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans la situation de ne pas pouvoir toucher la retraite parce qu'ils ont eu un accident de travail. Donc, c'est un élément complémentaire de justice. Au-delà de ça, effectivement, pour bénéficier des 85% du SMIC, il faut une carrière complète à la tête d'une exploitation. Ce qui, là encore, n'est pas toujours le cas, notamment des femmes. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, là, et des gestes possibles pour les retraites des agriculteurs ? C'est une partie de la question que vous levez. J'ai bien compris. La tête d'une exploitation. Il faut qu'on regarde. Il y a un sujet qui reste encore là. Il y avait un angle mort qu'on règle, qui vient prolonger ce qu'on a fait sur la loi Chassienne. Il faut qu'on regarde. Pour la question, c'est plutôt ce qu'on appelle les conjoints collaborateurs. Ça, c'est du travail qui fera du travail parlementaire. Après, on met le débat. On va regarder. La grippe aviaire, où est-ce qu'on en est de la course au vaccin ? Eh bien, c'est une course au vaccin. Vous l'avez bien décrit. Je rappelle le process. Juin 2022, nous avons obtenu l'autorisation d'expérimenter. L'expérimentation est en cours. Nous allons avoir les résultats définitifs en février et mars. L'objectif, c'est de se mettre en situation en moins de 14 mois, c'est-à-dire pour la rentrée 2023, qu'on puisse offrir la possibilité vaccinale aux éleveurs. En septembre ? En septembre, c'est ça l'objectif. Et donc, il faut faire du rétro-planning. Est-ce qu'on pourra disposer des vaccins ? Il faut discuter avec ceux qui sont en train de fabriquer. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. L'objectif est simple, c'est qu'on puisse vacciner en septembre. Donc, on va se donner les moyens de vacciner en septembre. Et vous croyez, vous pensez que ce sera possible ? Dès lors que le vaccin serait qualifié en termes d'utilité, et manifestement, il va plutôt dans ce sens-là, à ce moment-là, on mettra en place la stratégie vaccinale. Et donc, on travaille déjà sur la stratégie vaccinale, avant même d'ailleurs de savoir ce qu'on a fait. D'ailleurs, sur un autre épisode qui n'était pas grippe à vir, mais sur le Covid, on avait commencé à mettre en place une stratégie vaccinale pour être prêt le jour où le vaccin serait autorisé. On aura la réponse là-dessus en février, notamment. Oui, absolument. Fin février, début mars. Combien de bêtes a battu depuis le mois d'août ? On en est à combien ? Je ne sais plus. Je crois qu'on était à plusieurs... On est à 3,5 millions selon les derniers chiffres. Oui, c'était environ 4 millions. On approche des 4 millions. On est quand même sur un épisode, je le dis au passage, qui est beaucoup moins puissant, heureusement, j'allais dire que 2022. En tout cas, 21-22, si je peux dire. Il faut saluer aussi la responsabilité des éleveurs qui ont pris des mesures de protection de leurs élevages pour faire en sorte d'amoindrir, avec des expériences aussi de, ce qu'on appelle de dédensification des élevages, avec des rotations plus longues, pour éviter qu'ils soient soumis à la grippe aviaire. Donc, il faut saluer aussi, parce que pour cette filière-là, deux années, c'est déjà beaucoup. C'est un risque immense pour cette filière. On parlait de la betterave tout à l'heure. C'était un risque immense de disparition. Et donc, la vaccination, les mesures sanitaires, et par ailleurs, les moyens, 1,1 milliard qui ont été mis sur la table, permettent de passer ce cap difficile. Merci Marc Fénaud. Merci à vous. Ministre de l'Agriculture, d'être venu au micro de France Inter.